J'en sois aussi Antoine-Marie qui est avec nous le directeur de la rédaction Famille Chrétienne. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Évidemment, c'est un choc pour la communauté chrétienne, mais pas seulement ce matin. C'est un choc mondial, un choc pour nous bien sûr, qui sommes parisiens, mais un choc pour toute la France et pour tous ces pays qui nous entourent et qui nous regardent et qui regardent Notre-Dame aujourd'hui. Comment on en est arrivé là ? Aucune idée aujourd'hui, sinon une immense tristesse de voir qu'un petit événement peut transformer une cathédrale en brasier. Et aujourd'hui, on est totalement sidéré. On ne sait rien de ce qui a pu se passer au point de départ, sinon qu'il y avait des échafaudages et des travaux, que l'on sait que les travaux ont pu être un des éléments qui a pu provoquer cet incendie. On est en pleine semaine sainte. Il était inimaginable, il y a encore quelques heures, de penser que la cathédrale qui avait traversé les siècles, les guerres, le président de la République l'a dit, aurait pu partir comme ça en fumée. 850 ans d'histoire. C'est impressionnant, puisque hier, je me préparais à venir à la messe chrismale mercredi soir pour renouveler mon engagement dans le sacerdoce. Et je me suis levé ce matin avec ce toit détruit, avec ces pompiers qui ont travaillé toute la nuit. Oui, on est totalement sidéré devant cet événement. Alors c'est un symbole du christianisme, mais pas seulement Antoine-Marie. L'émotion, elle est mondiale ce matin. Qu'on soit croyant ou pas, tout le monde pleure Notre-Dame de Paris. Tout le monde pleure effectivement Notre-Dame de Paris. Moi je suis comme catholique malgré tout, aussi très impressionné par les images qu'on a pu voir ce matin de cette nef transpercée avec cette voûte, transpercée par la flèche qui s'est effondrée au cœur de la voûte de Notre-Dame de Paris. Et puis finalement, seule apparaissant au fond de la basilique, de la cathédrale, la croix avec la piéta et encore aussi la statue de la Vierge, de la Vierge Marie, cette statue devant laquelle Claudel s'est convertie en 1886. Donc ça, ça m'émeut énormément. Et je me dis que dans les crises aussi, que vit l'église malgré tout, dans cette semaine sainte, il y a aussi un symbole d'espérance. Je sais qu'on pourra reconstruire cette cathédrale. Ce sera évidemment long, ce sera évidemment compliqué. Il faut se souvenir qu'à Reims, entre autres, pendant la guerre, donc en 14, en septembre 14, la cathédrale de Reims s'est totalement bombardée et elle se relève après 20 ans de très grands travaux. Est-ce que Mgr Leproux, vous êtes touché par ses dons, par la solidarité, par François Répineau qui débloque 100 millions d'euros ? Le matériel est aussi nécessaire aujourd'hui ? Le matériel, c'est un symbole, c'est un signe. Et voir tous ces Français, mais aussi tous ces étrangers qui promettent de reconstruire Notre-Dame, c'est un signe de solidarité exceptionnel. Et c'est évidemment extrêmement émouvant de voir comment cet événement tragique est déjà assumé, porté par cette solidarité mondiale.